Gérard Mait dans le rétro Et le cinéma sans le public, c'est pas grand chose. Tout de suite, séquence, Gérard Mait dans le rétro, vue du public. C'est parti. Ils sont là, ils sont des centaines chaque jour, les curieux, les groupis, les badauds, les fans, tous participent à l'ambiance, sans eux pas de vedette et réciproquement. Bon, on attend les vedettes. Nagui, Jean de Carpenter, Gérard, Gérôme. Ils ont pour la plupart une patience à toute épreuve, patience qui finit bien, bien sûr, par être récompensée. J'aimerais bien les voir en vrai, quand on les regarde à la télé, c'est pas du tout pareil. Oh, elle est déçue, là. Si, si, je le sens bien. Je me demandais, c'est tout. Je voulais te poser comme question, quand tu aimes Justine, est-ce que c'est en vrai ou c'est en faux ? Ah, il faut faire la différence entre la réalité et la fiction. Et des fois, la fiction n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, et puis, il y a enfin le doux plaisir de la récompense. Oh, j'en suis ravi. C'est un peu vide, là. On serait mieux avec du monde. Ils ont envahi les rues de Gérôme en début d'après-midi. Une cinquantaine de zombies, selon les autorités. 666, selon un porte-parole. À la diction, un brin déficient, il est vrai. Les zombie walks se sont organisés depuis 2001 aux Etats-Unis et depuis près de trois ans dans quelques villes françaises. Il faut être bien déguisé. Il faut être passionné. Il faut surtout avoir l'amour du cinéma dans le cœur. Et puis, il faut marcher bien comme il faut. La zombie attitude, un maquillage et des démarches inspirées des films de Georges Romero. La zombie attitude, un maquillage